Bonjour, mon nom est Philippe Quenel, je suis le président du Cercle québécois des affaires internationales. Le Cercle et le Centre de la francophonie des Amériques, en partenariat avec Francophonie sans frontières, vous souhaitent la bienvenue au panel virtuel La Louisiane, pourquoi adhérer à l'Organisation internationale de la francophonie? Nous sommes honorés d'avoir avec nous aujourd'hui trois panélistes, Peggy Pian, directrice générale du Conseil pour le développement du français en Louisiane, Philippe Gustin, ancien directeur du Centre international de Lafayette en Louisiane, et Scott Tilton, cofondateur de la fondation Nous. La discussion à laquelle nous vous convions aujourd'hui sera d'une durée de 45 minutes et sera suivie d'une période de questions de 15 minutes. Nous vous encourageons à inscrire vos commentaires dans la boîte de dialogue chat tout au long du panel. Veuillez sélectionner l'option écrire aux conférenciers et aux participants pour que tous puissent vous lire. Vous pouvez également adresser vos questions à nos invités à la fin de la présentation dans cette même boîte de dialogue en prenant le soin d'inscrire votre nom et votre région. Permettez-moi quelques mots pour la personne à qui je vais céder la parole. Merci beaucoup Philippe pour cette présentation. Je suis très heureux d'agir en tant que modérateur pour cet atelier sur la Louisiane, une région que j'affectionne particulièrement. Je pense que Philippe l'a dit en introduction. J'ai eu le bonheur de travailler pendant quatre ans en Louisiane. J'ai créé un bon réseau. J'ai beaucoup d'amis. D'ailleurs, les trois panélistes qui sont là aujourd'hui sont des amis. Et ça sera l'occasion pour nous de découvrir une des régions les plus dynamiques de cette francophonie des Amériques. Vous savez que je suis là en tant que président du conseil d'administration du Centre de la francophonie des Amériques. Cette francophonie des Amériques qui, pour moi, constitue un archipel de communautés francophones et s'est mis aux quatre coins des Amériques. Et selon une étude réalisée par Étienne Rivard de l'Université Laval, on compte aujourd'hui 33 millions de francophones et francophones dans les Amériques. Donc, soit un peu plus de 10 millions au Canada, quelques 11 millions aux États-Unis. Ça, ça peut surprendre beaucoup de personnes. 9,7 millions dans la région Caraïbes et quelques 2,8 millions aussi. C'est peut-être une surprise en Amérique centrale et en Amérique latine. Donc, la Louisiane est cette région qui, aujourd'hui, est l'une des plus dynamiques pour la promotion du français. À une certaine époque, on pensait que le français allait disparaître en Louisiane. Lorsqu'on fait un retour historique, on sait que la Louisiane faisait partie de la Nouvelle-France jusqu'en 1763, au moment où la Nouvelle-France était ce vaste territoire qui s'étendait de la baie du Tucson au nord, au golfe du Mexique au sud, lors du traité de Paris. Donc, la majorité de ce territoire-là est passée aux mains des Anglais. Mais la Louisiane, elle, est passée sous protectorat espagnol. Donc, elle a été pendant une cinquantaine d'années un territoire espagnol. Et très brièvement, en 1800, elle est redevenue un territoire français jusqu'en 1803, au moment où Napoléon a vendu la Louisiane à l'époque pour 15 millions de dollars, ce qui représente une petite fortune aujourd'hui. Et il y a eu quand même, pour les Louisianais, même étant devenus des États-Unisens, compte tenu de leur isolement relatif dans le sud de la Louisiane, dans le pays des Bayous, pendant près d'un siècle, les Louisianais ont réussi à préserver leur langue et leur culture. Mais en 1915, l'État de la Louisiane a proclamé une loi qui faisait que le français ne pouvait plus être enseigné dans les écoles de français et que même les enfants qui étaient pris à parler français dans les cours d'école étaient punis, parfois même assez sévèrement. Alors, tout le monde prédisait que le français allait disparaître de la Louisiane. Bien sûr, graduellement, les gens parlaient de moins en moins français. Mais en 1968, il y a eu la création du Code of the Field, le Conseil pour le développement du français. Et à ce moment-là, il y a eu un renouveau absolument extraordinaire. Donc, nous allons aborder cette question-là comme premier thème. Mais avant, je vais quand même dire un peu plus d'informations sur nos trois panélistes. Alors, bien sûr, il y a Peggy Fian, qui est depuis 2018 directrice Bonjour du Code of the Field, et qui est la représentante personnelle du gouverneur John Bell Edwards auprès de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. On parlera tout à l'heure dans la deuxième partie de cette adhésion. Et elle a été pendant dix ans, de 2011 à 2018, très impliquée dans le secteur de l'enseignement du français, tout d'abord au ministère d'Éducation de la Louisiane, mais également dans diverses commissions scolaires de la Louisiane. Deuxième panéliste, on vous l'a présenté tout à l'heure, Philippe Gustin, originaire de Belgique, mais louisianais d'adoption. Il est en Louisiane depuis 1974. Philippe, c'était presque 50 ans. Au tout début, il animait des émissions de radio en français qui étaient très courues en Louisiane, très écoutées. Et il a été lui-même directeur du Code of the Field de 1979 à 1989. Et en 1999, le maire de Lafayette lui a demandé de créer le Centre international de Lafayette, qui est devenu une institution majeure en Louisiane. Et il a occupé cette fonction jusqu'en 2018, donc pendant 20 ans. Il est aujourd'hui secrétaire administratif de la section louisianaise de l'Assemblée des parlementaires francophones et vice-président de la Fondation Louisiane. Et le Benjamin du panel, Scott Tilton. Donc, Scott est diplômé en gestion internationale de Sciences Po à Paris et en politique sociale et affaires étrangères de l'Université de Virginie. Scott a créé les cofondateurs de la Fondation Nous, Fondation Institution culturelle localisée à la Nouvelle-Orléans, qui fait la promotion de la culture créole et cadienne. Et il est également membre fondateur du réseau international des Maisons des francophones, dont j'assume la présidence avec mon ami Philippe, qui est président de la Maison de la francophonie à Lyon. Alors, première question à Philippe Gustin. On a parlé donc de la création du Code de fil en 1968, qui a complètement renversé la situation. Alors, qu'est-ce qui a motivé la création du Code de fil? Qui en était le créateur, le fondateur? Et qu'est-ce que ça a eu comme effet en Louisiane? Merci Michel. Petite rectification pour commencer au sujet de l'Association internationale des parlementaires de langue française. C'est maintenant Peggy Fianne qui a pris la relève et qui est secrétaire administrative. Pour bien comprendre le processus qui a débouché sur la création du Code de fil en 1968, il faut resituer un peu les choses dans le contexte historique de l'époque, et notamment et surtout celui de ce qu'on appelait aux États-Unis les civil liberties, donc les droits de la personne, fondamentalement l'égalité entre les races, entre les sexes, entre les personnes, quelles que soient leurs origines, et notamment les origines ethniques. Et ça a été une formidable vague qui a eu un impact considérable, notamment sur le cinéma, sur la musique. On a vu apparaître en Louisiane des jeunes artistes, des jeunes musiciens, tels que Zachary Richard et Michael Doucet. D'ailleurs, à l'époque, le premier film qui a vraiment fait connaître ces gens-là, et cette francophonie, cette nouvelle francophonie de Louisiane, a été réalisée par un Jean-Pierre Bruno, cinéaste français, qui est aujourd'hui le président de France-Louisiane, « Dedans le Sud de la Louisiane », c'était le titre de ce film. Alors, revenons au Code de fil. Dans ces années-là, il y avait un professeur canadien à l'Université de Lafayette, M. Rogers. Et ce monsieur Rogers était interviewé par le journal de Lafayette, le quotidien de Lafayette, et James de Manjot, qui était député, ancien député, ancien membre du Congrès de Louisiane, et qui avait terminé sa vie politique, qui avait interrompu sa vie politique pendant la Deuxième Guerre mondiale pour devenir volontairement un militaire. Il voulait participer à l'effort de guerre des États-Unis. Il ne l'a finalement pas fait, parce qu'il avait quelques soucis d'ordre physique. Et donc, il est resté aux États-Unis, mais ça a quand même interrompu sa carrière politique, et notamment sa carrière de congressman, de membre de la Chambre des représentants à Washington. Et ce monsieur de Manjot regrettait un peu, en 1968, sa vie politique, sa vie publique. Il se morfondait un peu, il avait envie de reprendre un peu le devant de la scène, si je puis dire. Et il a lu cette interview du professeur Rogers, il l'a contacté, ils se sont rencontrés, et ce professeur lui a dit, il lui a fait remarquer que c'était quand même très dommage de laisser dépérir cette francophonie louisianaise qui était un peu archaïque, effectivement, qui n'avait pas été renouvelée suffisamment, et qui existait seulement dans les études universitaires, dans les études francophones, à l'Université de Lafayette, de Bateau-Rouge, de Lake Charles, etc. Et cela a donné vraiment à James de Mandel l'idée de créer une agence publique louisianaise et d'en devenir le président fondateur. Alors, à l'époque, il avait un gouverneur anglophone, le gouverneur Mac Keaton, qui venait du nord de la Louisiane, et qui s'intéressait très peu à la francophonie louisianaise. Il l'ignorait sans doute presque totalement. Mais c'était lui-même un artiste. Un peu plus tard, c'était un musicien. Il est l'auteur de cette chanson louisianaise très populaire. Il s'appelle « You are my sunshine ». C'est un peu l'équivalent pour les francophones de Louisiane de « Jolie blonde ». « You are my sunshine » est vraiment la chanson officielle de l'État louisianais. Et comme il était du nord de la Louisiane, il devait s'intéresser au sud de la Louisiane. Et il a pensé que cette proposition de James O'Mangeau était une façon pour lui de montrer aux sudistes de la Louisiane, et notamment aux Acadiens et aux créoles de Louisiane, qu'il était tout à fait favorable à leur culture, à la préservation de leur culture et même de leur langue. Et donc, ils ont créé ensemble, James O'Mangeau, le gouverneur Mark Keaton, et le Sénat de Louisiane, qui était alors présidé par un sénateur de Lafayette appelé Sonny Mouton, qui était un ami et presque un collègue de James O'Mangeau. Ils ont créé une agence d'État, une agence gouvernementale, appelée le Conseil pour le développement du français en Louisiane. Au début, ça a été très long, très progressif. Il n'y avait pas de budget. En 68, ce n'est qu'en 1970 que le premier budget a été voté et que les premiers enseignants sont arrivés en Louisiane. En 69, il faut quand même remarquer que le premier gouvernement non-louisianais qui est venu à la rescousse a été le Québec. Le gouvernement du Québec a ouvert un bureau à Lafayette avec Léo Leblanc, qui a été vraiment un des mentors de James O'Mangeau et même son directeur en l'absence de staff, d'équipes administratives du Côte de Fil. Il a été aidé aussi par France Lemay, qui a tenu une place considérable dans les débuts du Côte de Fil. Et un peu plus tard, M. Robitaille lui-même est arrivé en Louisiane pour enseigner et est devenu ensuite un membre de cette délégation générale. Le Bureau du Québec est devenu délégation générale. Oui, Mish. Merci beaucoup, Philippe, pour cette introduction. Maintenant, je m'adresserai à Peggy Fian, directrice du Côte de Fil. Donc, ce Côte de Fil est créé. Il a une énorme influence, bien sûr, pour le retour de l'enseignement du français dans les différentes paroisses de l'Acadiana, la région francophone de la Louisiane, et également sur la culture, la fierté que les Louisianais retrouvent pour leur langue, pour leur culture. Alors, quels sont ces Louisianais aujourd'hui? Où sont-ils? Combien sont-ils? Et qu'est-ce que ça a eu comme impact? Et qu'est-ce qu'on peut ressentir aujourd'hui? Oui, alors, bonjour, Philippe. J'adore t'entendre parler de l'histoire du Côte de Fil au début. Merci pour ça. En fait, alors, bon, le français n'est pas mort en Louisiane. On s'entend là-dessus. On n'a pas autant de francophones que d'antan. Mais il en reste encore au moins 100 000, peut-être aussi tant que 250 000. C'est difficile à vraiment identifier parce que bon nombre de plus vieux se considèrent pas comme des francophones. Et surtout, si le gouvernement leur demande sur un recensement, « Quelle langue que tu parles? » Bien, ils vont dire « Je parle anglais. » Ils ne diront pas « Je parle français » parce qu'ils ne savent probablement pas écrire la langue. Ils ne se considèrent pas comme francophones. Ils disent souvent « Je parle un vieux français » ou « Un français cassé » ou « Je parle un mauvais français. » Alors, ça a l'air comme effet qu'ils ne vont pas s'identifier. Alors, c'est difficile à vraiment compter combien ils sont. Mais on sait que la population de francophones la plus croissante, c'est les jeunes. Et on sait aussi que les jeunes n'ont pas foi aux yeux. Et ce n'est pas pour blâmer les plus vieux, mais ils ont été tellement embarrassés et ont eu tellement honte de leur langue que les jeunes n'ont pas eu ce sentiment-là. Alors, je pense que les jeunes, il va y avoir plus de français sur la place publique avec la jeunesse qui est la population qui grandit la plus croissante. Et ces gens-là, les locuteurs, ils sont surtout dans le sud de la Louisiane, mais on en trouve aussi jusqu'à peu près au milieu, à la pointe nord de l'Acadiana, dans la paroisse des Avoyelles. Il y a encore beaucoup de personnes qui pensent français. Donc, c'est ça, c'est à peu près ça. Merci pour ce portrait. D'ailleurs, les Avoyelles, ça me rappelle des souvenirs. Quand je suis avant Louisiane, en 1974, c'est dans les Avoyelles que j'enseignais à Morreauville avant d'aller à Lac-Charles et ensuite à Lafayette. Alors, Scott Pégué parlait de l'importance des jeunes aujourd'hui. Dans les années 70, quand Philippe et moi on l'intervient en Louisiane, c'était les personnes plus âgées qui parlaient français. Il y avait très, très peu de jeunes. Et effectivement, moi qui retourne régulièrement en Louisiane, ce qui me frappe toujours, c'est de voir maintenant ces jeunes qui sont de plus en plus à parler français. Et j'aimerais savoir un peu comment ces jeunes se perçoivent. Il y a la professeure Amanda Lafleur de l'Université de l'État de la Louisiane à Bâton-Rouge qui affirme dans une de ses études que l'identité des jeunes Louisianais est en mutation. Autrefois, les jeunes s'identifiaient comme créoles, comme cadiens. Et aujourd'hui, on entend de plus en plus l'expression franco-louisianais. Alors, quelle est la vision des jeunes actuellement sur la Louisiane? Comment se perçoivent-ils? Oui, bonjour. Effectivement, comme nous l'avons vu, la notion d'identité a toujours occupé une place centrale en Louisiane. Il est aujourd'hui particulièrement intéressant d'observer la manière dont les jeunes générations se réapproprient ces identités. Tout d'abord, on peut dire que les jeunes Louisianais conservent un attachement fort aux identités cadiennes et créoles. Mais l'on observe toutefois des évolutions s'agissant de la manière dont ces identités sont aujourd'hui perçues en s'appuyant sur les réseaux sociaux, les nouvelles technologies. Les jeunes générations ont notamment soulevé certaines barrières géographiques qui pouvaient autrefois limiter le dialogue entre les différentes communautés. Au fil des années, cela a conduit à un dialogue renforcé et qui tend aujourd'hui à transcender les identités historiques et à repositionner la notion de la francophonie au cœur du débat. Et à titre personnel, je m'identifie à la culture créole, mais cela ne m'empêche pas d'échanger constamment avec les personnes s'identifiant comme cadiennes ou autres. Nous avons la langue française en commun et en partage et c'est finalement ça qui définit en grande partie notre identité en tant que Louisianais. Je pense qu'on peut dire que la jeune génération voit le français comme étant une langue synonyme d'ouverture et d'opportunités, aussi bien en Louisiane qu'à l'international. La résurgence du français, on a pu observer au cours des dernières années, est en grande partie dû à des efforts en menant de la société civile, qu'il s'agisse d'artistes, d'entrepreneurs, de militants associatifs qui ont su placer le français au cœur de leur projet. Et comme nous l'avons vu aussi, elle est également dû à un sentiment d'appartenance au monde francophone qui s'est renforcé. Il est ainsi essentiel d'accompagner le développement de ces initiatives sur le terrain. Et le français est une langue rendue vivante par ses locuteurs. Donc, il est important et même primordial que les jeunes soient entendus et puissent avoir accès à des ressources suffisantes pour développer le projet en français. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lancer ma propre fondation, la Fondation Nous, qui vise à un public jeune qui s'adresse directement à la société civile et qui vise à développer des projets concrets entre la Louisiane et l'ensemble du monde francophone. Merci beaucoup, Scott. Tu as vraiment mis la table pour la prochaine question qui va traiter de l'adhésion de la Louisiane comme gouvernement observateur au sein de l'OIF. Mais tu as parlé du rayonnement de la Louisiane à l'international et je viens de voir que peut-être celui qui est le plus grand ambassadeur de la Louisiane dans la francophonie, Zachary Richard, est avec nous pour ce webinaire. Alors, je salue Zachary. Merci beaucoup d'être là. Comme vous savez, Zachary, depuis de nombreuses années, parcourt la francophonie pour parler de la Louisiane, pour sensibiliser à la littérature, à la poésie et bien sûr, à la chanson. Alors, merci Zachary d'être là. Donc, en 2018, lors du sommet de la francophonie à Erevan, en Arménie, la Louisiane est devenue membre observateur, gouvernement observateur au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. et ça, c'était un rêve que plusieurs Louisianais caressaient depuis très longtemps. Déjà en 1997, celui qui était président du Code Phil, Warren Perrin, avait participé au sommet de la francophonie à l'invitation du président Chirac. De 2006 à 2018, la Louisiane était invité spécial des sommets de la francophonie, invité spécial du secrétaire ou de la secrétaire générale de l'OIE. Vous savez que c'est toujours la prérogative du secrétaire général de l'OIE d'avoir des invités spéciaux. Mais, donc, en 2018, c'est vraiment devenu une réalité et j'aimerais savoir, Philippe Gustin, qu'est-ce qui a premièrement fait que cette idée a germé et comment les premières démarches, les premières stratégies se sont faites pour approcher l'OIE et les convaincus convaincre de vous accepter ou d'accepter la Louisiane comme observateur au sein de cette grande famille. Micro, Philippe, s'il te plaît. Ton micro est fermé. Voilà. Ça va? Oui. Dès la création du sommet de la francophonie, nos amis québécois, français et belges nous disaient souvent pourquoi la Louisiane n'est-elle pas présente à ces sommets. et il y avait un obstacle majeur à l'époque, c'est que pour que le gouvernement d'un État, d'une province ou en Suisse d'un canton puisse participer à ces sommets, il fallait que le gouvernement fédéral américain, le gouvernement fédéral de chaque pays, le gouvernement central, en soit membre également. Donc, il y avait cet obstacle technique et c'est pour ça qu'on recevait ces invitations spécifiques pour chaque sommet. Mais c'était une situation très frustrante parce que le gouverneur, le chef de l'exécutif, le gouverneur de Louisiane devait demander cette invitation. Il la recevait souvent très tardivement, quelques jours seulement avant le début du sommet. Donc, il était impossible de bien se préparer. Et donc, au fur et à mesure, on a, grâce à plusieurs personnes très impliquées dans l'OIF et notamment, comme Scott va nous le dire tout à l'heure aussi, au sénateur Eric Lafleur qui était membre très influent du Sénat de Louisiane et très francophile et très francophone, on a réussi à obtenir cette invitation, ce statut de membre permanent. Et aujourd'hui, on peut donc participer à ces sommets de façon un peu mieux préparée. Je voudrais noter après avoir écouté les propos de Scott Tilton et sur les jeunes Louisianais, sur cette nouvelle francophonie louisianaise, qu'il y a une différence fondamentale entre la situation d'il y a presque 50 ans, lorsque Michel et moi sommes venus en Louisiane, et celle d'aujourd'hui. On avait à l'époque une francophonie assez passive, quantitativement plus nombreuse, plus importante que celle d'aujourd'hui, mais moins active. à l'époque, pour les Louisianais francophones, participer à un sommet de la francophonie n'était pas très important. Ils ignoraient tout de la francophonie internationale, ou presque tout. Tandis que les jeunes d'aujourd'hui sont davantage impliqués et se sentent beaucoup plus membres de cette francophonie internationale. Donc, je crois que c'est plus important pour les jeunes louisianais que ça n'était il y a un demi-siècle. Alors, il faut aussi citer d'autres personnes qui étaient très influentes. Tu as cité Michel Warren Perrin qui était président du Codophile du Conseil d'administration lorsqu'il a participé à ces sommets. Éric Lafleur, bien entendu, mais il y a aussi des députés louisianais tels que Mike Uval aujourd'hui ou il y a quelques années notre ami Jacques Montousset qui ont fait passer des lois très importantes sur la survivance du français en Louisiana. L'affichage bilingue, l'obligation de l'enseignement du français si les parents le demandaient. Il y a plusieurs lois comme ça qui ont vraiment installé, enraciné le français en Louisiane comme on le connaît aujourd'hui. Il y a eu aussi les parlementaires de langue française. Nous avons créé une section louisianaise de l'APF et cela a resserré les liens entre ces députés et ces sénateurs et ceux notamment du Canada et des régions minoritaires comme la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, etc. Philippe, on me dit que puisque tu as parlé de ces lois qui ont renforcé l'usage du français et la réalité francophone en Louisiane, les débats à la Chambre se sont faits en français pour ces trois lois ? Effectivement, lorsque les députés ou les sénateurs qui ont présenté ces projets de loi les ont déposés, ils l'ont fait en partie en français. Évidemment, cela est traduit instantanément. Oui, mais quand même, ils se sont adressés en français à la Chambre des représentants. en français, oui. Combien d'autres de leurs collègues ont compris cette présentation en français, je l'ignore, mais ils l'ont fait symboliquement. Symboliquement, c'était très important. Alors, toujours dans ce cheminement vers un siège d'observateur au sein de l'OIF qui est très important parce que quand tu disais, Philippe, que pendant plusieurs années, la Louisiane était invitée spéciale, il faut savoir que comme invitée spéciale, malheureusement, lorsque les sessions débutent, les invités spéciaux n'ont pas accès à ces sessions-là autour de la fameuse grande table qui réunit aujourd'hui 88 gouvernements et étant membres. Alors qu'aujourd'hui, comme observateur, vous êtes autour de cette table et c'est très important. Donc, Scott, tu étais étudiant en Sciences Po en 2016 lorsque tu as été sensibilisé à cette réalité. Quel était ton rôle à cet égard-là? J'ai effectivement eu l'opportunité de travailler sur l'initiative qui a conduit à la région de la Louisiane à l'OIF pendant près de deux ans entre 2016 et 2018. Tout a commencé alors que j'étais étudiant en Master's à Sciences Po Paris en tant que Louisiane et francophone et thématique relative à la francophonie m'intéressait particulièrement et c'est ce qui m'a conduit à l'époque à participer à un forum économique francophone qui était alors organisé à Paris. À ce moment-là, j'avais bien conscience que le statut d'État fédéré de la Louisiane constituait un franc à notre adhésion. J'ai ainsi été agréablement surpris lorsque j'ai appris dans le cadre de ce forum que certaines provinces canadiennes et notamment le Québec ou l'Ontario étaient membres de l'OIF en leur propre nom. Même si leur statut est différent, le Canada étant déjà membre de l'OIF, c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il serait utile de lancer une nouvelle initiative visant à faire adhérer la Louisiane à la francophonie. C'est ainsi que j'ai eu l'opportunité de m'entretenir avec M. Larocque qui était alors directeur de Codophile et qui m'a encouragé dans cette voie et m'a invité à obtenir des renseignements complémentaires notamment auprès de l'OIF. C'est de cette manière que j'ai commencé à assurer une sorte de relais entre les instances de l'OIF à Paris et le Codophile et le Bureau du Gouverneur en Louisiane. Étant basé à Paris, j'ai notamment eu l'opportunité de m'entretigner régulièrement avec M. Ntanga Amogu qui était alors directeur du cabinet de la secrétaire générale ainsi qu'avec l'ambassadeur Bilodeau qui était conseiller spécial. Ils m'ont notamment confirmé que la candidature de la Louisiane serait recevable à condition qu'elle soit accompagnée d'un courrier de soutien émanent du département d'État américain. Donc, en m'appuyant sur certains contacts personnels, j'ai eu l'opportunité en 2017 d'entrer en contact avec le bureau du Sénateur Cassidy, l'un des deux représentants de la Louisiane au Sénat des États-Unis. Et après de nombreuses négociations comme vous pouvez l'imaginer, nous avons obtenu en décembre 2017 l'accord du principe du département d'État qui constituait une grande avancée. Le processus d'adhésion s'est ainsi accéléré à partir de là et Mme Frihan pourra également vous en parler plus en détail. Je suis resté impliqué de cette initiative et j'ai été ravi de pouvoir le faire depuis Paris. Et j'ai été également ravi d'être invité à déposer notre dossier quand Mme Frihan est venue à Paris en avril 2018. Et en plus, de m'avoir permis d'échanger avec des représentants de l'OIF et du département d'État et du bureau du gouverneur dans cette initiative m'a vraiment pris de prendre la mesure de l'intérêt des Louisianais pour la francophonie. J'ai reçu un grand nombre de messages de soutien de nombreux Louisianais tout au long et je suis ainsi très fier d'avoir pu porter un peu la voix à cette initiative en tant qu'acteur de la société civile. Et comme je l'expliquais précédemment, cela me semble très important et je suis donc très heureux d'avoir pu montrer que les jeunes Louisianais étaient prêts à se mobiliser directement pour la francophonie. Je tiens à remercier tous les acteurs engagés. Je souhaite notamment remercier Louis Bazinet qui m'a assisté tout au long de cette initiative et qui m'a pu bénéficier de son expertise en matière de diplomatie et cela aura été un long travail. Je pense que j'ai consacré deux ans et plus de mille courriers et on travaille en parallèle mais je sais que cela en valait pleinement la peine et je suis ainsi ravi d'avoir pu contribuer à mon niveau. Merci beaucoup Scott et effectivement on va maintenant donner la parole à Peggy qui est dans le jargon diplomatique la Sherpa de la Louisiane auprès de l'OIF donc la représentante personnelle du gouverneur de la Louisiane le gouverneur Edwards il y a cette fameuse lettre du département d'état américain peut-être que vous allez pouvoir nous en parler Peggy et également votre rôle de Sherpa donc maintenant que ces choses faites que la Louisiane est gouvernement observatoire observateur au sein de l'OIF quel est votre rôle et comment voyez-vous la suite des choses? Oui bien c'est ça c'est un long travail de longue haleine et qui a eu commencé en 1997 avec Warren Perrin dans l'avion personnel de Jacques Chirac et à cinq sommets en fait ils sont allés à Québec à Moncton en Roumanie en Suisse au Vietnam et à un moment donné dans un de ces sommets-là où la plupart du temps c'était Warren et bien sûr des directeurs de l'époque David Shirami est allé Joseph Dunn ancien directeur du Côte d'Aufille est aussi allé mais Warren a rencontré le prince Albert de Monaco et il est retourné le voir parce qu'un bon ambassadeur louisianais il avait fait du Jambalaya une histoire avec le prince en fait c'est drôle mais d'être finalement membre observateur c'est c'était quelque chose que peut-être que la louisienne avait oublié parce que même jusqu'en 2012 Joseph Dunn a un sommet comme invité avec s'est entretenu avec M. Diouf qui était secrétaire général à ce moment-là et il avait dit absolument impossible et c'était comme on ferme la porte on arrête d'y penser mais finalement et c'est Éric Lafleur aussi qui avait eu la permission quelques années après ouais puis comme Scott avait vérifié aussi que finalement ils allaient accepter la candidature de la louisiane s'il y avait un document officiel des autorités américaines bien sûr et puis j'ai le dossier c'est le dossier que Scott et moi on a déposé à Paris en 2018 et il fallait vraiment faire l'inventaire de tout ce qui était francophonie en louisiane et le comité de rédaction qui était composé de David de Joseph Dunn de Michel H. Broussard Michel Brault Nicole Boudreau Philippe Bustin qui a fait un travail énorme de révision du dossier des universitaires et auteurs comme Dana Press et peut-être quelqu'un que tu reconnaît peut-être le nom Michel mais on avait un jeune stagiaire qui s'appelait Mickaël de Blais d'un jeune stagiaire qui a tout pris toutes ces informations parce que le travail de mise en page c'est aussi c'est pas le travail de recherche mais il a fait quand même aussi la recherche sur la partie de commerce mais le travail de mise en page c'était un travail énorme mais en fait tous ces petits morceaux de travail là avec Scott à Paris et nous sur le terrain de notre côté lui là-bas a finalement fait un dossier complet qu'on a déposé et ça a été jusqu'à quelques jours avant le sommet au mois d'octobre alors six mois d'attente ou sept mois d'attente avant qu'ils disent finalement oui on va probablement voter oui pour la Louisiane et on était on se rongeait les ongles là et puis malheureusement il était trop tard pour aller au sommet parce qu'on ne voulait pas aller et qu'ils votent non parce que le truc c'était que les États-Unis n'en font pas partie et puis je me souviens qu'on avait travaillé sur une ébauche d'une lettre que le département de l'État allait signer Scott avait travaillé là-dessus finalement ils n'ont pas pris l'ébauche qu'on leur a proposé du tout il faudrait que je m'enlève une lettre mais ça dit que le département d'État des États-Unis n'a pas d'objection à ce que la Louisiane participe au sommet à Erevan ou au sommet qui suivront mais que c'est basé sur l'entente que notre participation n'engendre pas celle des États-Unis et de surcroît que seul le gouvernement fédéral des États-Unis peut représenter les États-Unis en matière d'affaires étrangères et c'est une on ne s'objecte pas mais faites attention Oui mais il faut savoir pour ceux et celles qui ont œuvré dans le giron de l'Organisation internationale de la francophonie que devenir soit membre associé observateur c'est un très long processus et il y a des comités formés de représentants de divers pays et gouvernements membres de l'OEF qui analysent et qui font des recommandations donc je peux voir tout ce que ça a pu représenter et il faut aussi savoir que des 88 membres de l'OEF il y a seulement cinq gouvernements non souverains qui sont autour de la table donc il y a le Québec l'Ontario et la Fédération Wallonie-Bruxelles qui sont membres à part entière donc États non souverains mais membres à part entière il y a l'Ontario qui est devenu observateur lors du précédent sommet non pas lors du sommet d'Erevan mais lors du sommet de Madagascar et maintenant il y a vous la Louisiane mais vous êtes comme vous l'avez dit tout à l'heure vous êtes le seul gouvernement actuellement qui fait partie de ces 88 membres qui est autour de la table mais dont son gouvernement central ne fait pas partie de l'OEF donc c'est ce qui ajoutait à la complexité naturellement alors c'est un grand honneur bien sûr pour la Louisiane d'être là autour de la table et si je peux prendre encore deux secondes je pense que mon paragraphe préféré de tout le dossier c'est dans l'épilogue et ça a été écrit par Joseph Donne merci Joseph ça dit plus que jamais la Louisiane reconnaît que la francophonie est une ressource naturelle et renouvelable j'adore ça parce qu'on peut créer des petits francophones toutefois que la durabilité et le succès futur dépendent des relations qu'elle entreprend avec la francophonie internationale dont elle compte s'épirer des modèles sociaux politiques économiques professionnels culturels la Louisiane est prête à prendre sa table pardon la Louisiane à la table bon mais c'est ce qu'on fait maintenant autour de la table et en fait on a des réunions demain demain matin et mercredi matin c'est la conférence ministérielle de la francophonie virtuelle au lieu d'être ça devait être en Tunisie et le député Mike Yuval député louisianais qui parle français va participer à la réunion demain et mercredi il va faire son discours en français les discours sont mercredi matin et on est on est fébrile parce que c'est la première fois qu'il va s'adresser en tant que en tant que membre observateur de l'OIF là j'ai dit il faut que ce soit un député cette fois maintenant j'aurais une question qui peut s'adresser à l'une ou l'autre personne si tu veux Peggy ou Philippe ou Scott répond qu'est-ce que ça a eu comme effet cette nouvelle que la Louisiane maintenant avait adhéré à l'OIF est-ce que les médias louisianais en ont parlé est-ce que il y a des gens qui se sont exprimés comment ça a été reçu en Louisiane Scott je pense c'était assez intéressant la réponse à la fin de la journée mais je pense qu'il y avait au début il existe une différence notable entre les médias francophones et anglophones dans le sens que les médias anglophones ne sont pas généralement moins sensibilisés à la francophonie donc il y avait un sorte de quand on a parlé avec des journaux et des médias en Louisiane il y avait une sorte de question est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est la francophonie et pourquoi c'est important mais je pense qu'une fois on a lancé cette conversation il y avait c'était vraiment un enthousiasme il y avait toujours aussi je pense auprès des gens en Louisiane un grand enthousiasme pour la francophonie je pense c'est tout le monde un peu compliqué au moins sur le volet symbolique c'était très important d'avoir la reconnaissance de la Louisiane à la chaîne internationale qui a des communautés francophones de long date et aussi créé le fond en Louisiane et une fois qu'on a commencé à s'exprimer un peu plus sur l'adhésion de la Louisiane à l'OIF les médias en Louisiane ont commencé vraiment à parler un peu publier plus d'articles merci beaucoup Peggy est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ça j'aimerais ajouter que parce que c'est officiel moi ça me donne un avantage financier c'est-à-dire que je suis allée vraiment cogner fort à mon ministère pour dire j'ai besoin d'argent pour faire des projets avec la francophonie et j'ai eu bon c'est pas grand chose c'est 10 000 10 000 piastres américains c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans le passé alors avec ça on a des petits projets avec le Nouveau-Brunswick tout de suite on travaille sur trois projets avec le Nouveau-Brunswick et qui sont financés par le Côte-au-File de notre côté par le gouvernement du Nouveau-Brunswick de leur côté et c'est quelque chose que je ne pouvais pas contribuer à voir alors là maintenant on peut payer pour un projet qui s'appelle Plume au micro et c'est de la revue littéraire en crash qui est à Mountain et on a la poète Georgette Leblanc qui est aussi la poète officielle du Parlement canadien qui va faire des ateliers avec les jeunes ici d'écriture littéraire de poésie et alors ça c'est la première étape c'est l'étape écriture et la deuxième étape ça va être de passer de la pleuve au micro alors des ateliers de comment présenter son art littéraire alors ici en Louisiane dans nos écoles secondaires c'est quelque chose qui ne se fait pas présentement et là on va pouvoir payer la poète Leblanc et d'autres partenaires du Nouveau-Brunswick pour faire des zooms avec les jeunes ici pour faire ces ateliers d'écriture et d'art littéraire alors ça moi je trouve que c'est fantastique parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup en littératie on fait aussi des échanges d'auteurs avec le festival Fry à Mountain où on a des auteurs louisianais qui vont aller ou peut-être pas aller en personne mais au moins aller virtuellement au Nouveau-Brunswick et même chose en 2021 on espère accueillir en Louisiane au festival ici au mois de novembre dans un an un auteur du Nouveau-Brunswick ou un autre projet qui s'appelle Une école un artiste j'oublie le nom exact où on juillet une école qui est ici à Lafayette avec une école du Nouveau-Brunswick en fait de Saint-Quentin où j'ai habité pendant de nombreuses années où les élèves vont faire des échanges alors c'est tous des petits des petits projets qui coûtent quelque chose puis que les écoles n'ont pas les moyens de payer mais là moi je peux contribuer comme codophile comme agence officielle avec du budget que j'ai à cause de l'OIF alors on c'est des petits projets des petits pas mais on commence comme ça puis on est ravis que Merci Michel ça a été l'occasion aussi d'officialiser le deuxième nom le sous-titre du codophile en tant qu'agence des affaires gouvernementales des affaires francophones de Louisiane lorsque j'ai rencontré le gouverneur il y a peu de temps après le vote positif de l'OIF et que je lui expliquais de quoi il s'agissait il fallait lui expliquer que lui en tant que chef de l'exécutif de Louisiane c'était lui qui était le représentant officiel de la Louisiane au sein de l'OIF mais que le codophile en tant qu'agence des affaires francophones de Louisiane devait être un peu son secrétariat et c'est ainsi que prédit aujourd'hui comme tu l'as dit au début de cette émission le Sherpa de la Louisiane Très bien on me dit on va passer aux questions dans quelques instants mais il y a notre ami Benjamin Boutin de Francophonie sans frontières qui m'a dit que j'aurais oublié de mentionner que le Nouveau-Brunswick était membre de l'OIF Jean Moniscu je croyais l'avoir dit mais bien sûr dans les membres d'État non souverain membres de l'OIF le Nouveau-Brunswick et le Québec ainsi que la Fédération en ligne de Bruxelles ont été les trois premiers membres à part entière et comme je l'avais dit l'Ontario est venu récemment s'ajouter comme observateur et la Louisiane aussi j'aimerais avant de passer aux questions que Péguet nous dise un petit mot sur l'état de l'enseignement du français en Louisiane et peut-être répondre notre ami Zachary Richard qui est aussi très actif pour de l'animation j'ai vu à plusieurs reprises faire des animations dans les écoles contribuer à des levées de fonds pour obtenir du matériel scolaire et il me demandait d'où vient le chiffre 100 000 louisianais qui parle le français alors peut-être Péguet je te poserai cette question 100 000 s'il y a une réponse d'où vient ce chiffre mais surtout de nous parler de ces 30 000 jeunes qui apprennent le français comme langue seconde en Louisiane et des 5 300 élèves qui sont inscrits dans des écoles d'immersion alors 5 300 élèves à l'école élémentaire de la maternelle à la 8e année en immersion dans tout l'état de la Louisiane ensuite alors l'immersion c'est au moins 60 % du temps en français avec les enseignants internationaux qu'on recrute en France surtout un petit peu en Belgique et parfois au Canada les 25 000 à 30 000 autres c'est en fleu en langue c'est pas une langue étrangère mais c'est du fleu de langue seconde ici en Louisiane et ça c'est dans les écoles publiques on en a aussi dans les écoles privées beaucoup sauf qu'on n'a pas les chiffres officiels du ministère de l'éducation parce que les écoles privées font leur truc Isaac-Ari nous aide énormément et justement l'année dernière on a fait une grosse campagne de financement on a ramassé 7 000 $ et on s'en allait distribuer les livres on avait prévu deux grosses sorties il y allait chanter on avait contacté les médias et c'est en plein quand la pandémie a cogné à nos portes et alors les visites d'école ont été annulées mais on a quand même depuis le début de l'année cette année distribué les livres de sciences qu'on a réussi à acheter avec cet argent-là 100 000 d'où ça vient ça c'est le genre de truc je sais que je l'ai vu en quelque part mais je pourrais pas vous dire où mais je sais que je l'ai vu bon alors on sait que tu l'as vu donc c'est une évaluation les services officiels viennent du recensement qui a lieu tous les 10 ans aux Etats-Unis le recensement fédéral mais malheureusement comme Peggy le mentionnait tout à l'heure beaucoup de francophones en Louisiane ne répondent pas à la question de la langue en disant je parle français ils répondent sans y penser plus anglais évidemment et à mon avis ce chiffre est nettement inférieur à la réalité lorsque j'étais au code de fil on parlait de 300 000 environ et c'était des chiffres qui venaient également du recensement mais depuis lors la question de la langue a été modifiée et donc elle ne refait plus du tout la réalité très bien alors écoutez on pourrait débattre longtemps sur les chiffres là c'est toujours une question délicate mais on me dit et je vois qu'il y a de nombreuses questions alors on va passer aux périodes de questions je ne sais pas je pense que c'est Philippe Quenel qui va revenir pour les questions oui rebonjour à tous je vous remercie d'abord pour cette discussion très intéressante je remercie les panélistes je remercie monsieur Robitaille aussi c'est étonnant de voir l'activité dans le clavardage en ce moment il y a beaucoup de participants qui viennent de partout sur la planète plusieurs villes au Québec plusieurs provinces au Canada notamment la Nouvelle-Écosse le Nouveau-Brunswick l'Alberta l'Ontario et plusieurs pays dans le monde aussi évidemment la France la Belgique mais aussi Chili République Tchèque Brésil Tanzanie Japon alors ils sont partout dans le monde assistés à ce panel et avant de passer aux questions et j'aurai l'embarras du choix je demanderai à ceux qui vont répondre aux panélistes de répondre brièvement s'il vous plaît pour les 10 à 15 prochaines minutes que nous aurons si vous permettez je vais je vais vous lire un commentaire que j'ai trouvé intéressant qui vient d'un membre du cercle alors si je peux prêcher un peu pour notre paroisse et pour les membres du cercle il y a M. Alain Bélanger qui dit que c'est vraiment encourageant d'entendre les panélistes aujourd'hui de constater que le français semble reprendre de la vigueur en Louisiane quand M. Bélanger est allé il y a 20 ans il n'y a pas vraiment rencontré de Louisianais qui parlaient français sauf quelques personnes de plus de 60 ans qui connaissaient un peu la langue alors bravo aux jeunes qui reprennent le flambeau c'est encourageant pour nous au Québec maintenant pour une première question il existe une université du troisième âge en Louisiane pas à ma connaissance non pas dans le style de ce qu'il y a au Nouveau-Brunswick mais toutes les universités offrent des cours et des sessions culturelles linguistiques également ou des choses comme le jardinage aux seniors aux personnes du troisième âge il n'y a pas de structure officielle mais les cours pour le troisième âge existent dans toutes les institutions d'éducation supérieure mais pas en français n'est-ce pas ? certaines en français notamment les cours de français évidemment mais à part ça je ne pense pas non il y a aussi les tables françaises qui sont en train de se multiplier un peu partout et qui pour le moment sont seulement virtuelles malheureusement mais grâce à l'arrivée des vaccins on va bientôt pouvoir parler français entre nous en présence peut-être parler de ces tables françaises l'idée c'est que les gens se donnent une journée et une heure pour se rassembler soit dans un restaurant soit un endroit précis et ils parlent en français pendant toute la durée du repas c'est ça c'est ça oui la première c'était au restaurant du centre-ville de Lafayette à l'occasion du petit déjeuner donc souvent c'est pendant les repas soit le matin le midi ou le soir ou alors simplement autour d'un café en fin de journée Philippe tu as des questions nombreuses oui puis la première la première que j'aimerais vous poser c'est que c'est un intervenant du Québec M. Massicotte il demandait on entend beaucoup parler des Cadiens au Québec mais assez peu des Créoles qui sont aussi francophones il se demande si c'est en train de changer c'est un fait peu connu que les Québécois ont des liens parfois généalogiques avec les Créoles de Louisiane oui alors qui veut répondre Scott et ensuite vas-y Scott Scott je pense vraiment ce qui est assez intéressant en Louisiane en fait il y a des identités multiples donc il y a des gens on parle souvent de la culture créole surtout à la Nouvelle-Orient aujourd'hui cette reconnaissance que cette culture a fait un énorme impact sur la ville et à titre personnel j'ai grandi dans une famille un peu francophone j'ai eu l'opportunité d'apprendre le créole un peu plus tard quand j'étais adolescente mais je pense que c'est assez intéressant la dernière fois quand j'étais à la Nouvelle-Orient on était dans un Uber et on a pris un Uber et il y avait je pense elle a commencé à parler en français avec nous elle a expliqué que sa grand-mère qui habite dans un quartier un peu historique francophone et c'est comme ça elle a appris la langue donc je pense c'est vraiment c'est assez intéressant qu'une fois dans un espace on peut dire confortable il y a tout le monde qui peut on peut s'occuper on peut commencer à changer en français et c'est pas toutes ces expériences très positives je pense au moins c'est un bon signe pour l'avenir du français surtout à la Nouvelle-Orient par exemple il y a un peu une présence de la culture créole mais aussi à Lafayette et dans tout l'état je pense qu'il y a vraiment un important aspect de pratiquer le français Guy est-ce que tu as quelque chose à ajouter par exemple dans l'enseignement du français pour parler ton micro s'il te plaît tu voulais qu'il réponde à cette question la question créole acadienne je peux ajouter quelque chose lorsque j'étais directeur du Codophile dans les années 80 on a mis l'accent de manière un peu spontanée sur la culture acadienne parce qu'on était entouré à Lafayette de descendants d'Acadiens et aussi parce qu'à l'époque cette identité créole était très vague et très confuse n'existait pas aussi fortement et aussi précisément qu'aujourd'hui des personnes comme Joseph Dunn pourraient vous en parler pendant des années et d'ailleurs Joseph s'il est à l'écoute en ce moment pourrait peut-être créer un genre de suite à ce webinaire ce webinaire merci Michel sur ce sujet spécifique parce qu'il est très intéressant on n'a pas le temps d'entrer dans les détails mais ça peut-être été une erreur stratégique du Codophile de se concentrer trop sur tout ce qui était acadien cajun et cajun une erreur mais c'était ça a été un succès phénoménal également notamment avec la création du festival de musique acadienne qui est devenu d'ailleurs festival de musique acadienne et créole Philippe une autre question oui il y a un autre participant je présume qu'il vient du Québec monsieur Robitaille et ce n'est pas vous monsieur Robitaille c'est un autre monsieur Robitaille vous parlez d'un renouveau de la culture franco-louisianaise concernant la représentation de cette communauté à l'international l'intervenant se demande est-ce que ce renouveau vise à représenter la variété culturelle des franco-louisianais parce qu'il y a dans cette diversité des cadiens des créoles notamment avec des réalités des besoins variés ou bien c'est une stratégie de représentation qui considère les franco-louisianais comme un groupe unifié alors le participant voulait vous entendre réagir là-dessus avec une directrice canadienne américaine je pense que la louisiane quand on l'adopte et qu'elle devient partie de nous je ne vois pas moi je ne vois pas les choses séparées je ne nous vois pas divisées je nous vois plutôt comme une identité on parle un français quel qu'il soit et c'est ça qui nous rassemble et je pense qu'il ne faut pas mettre des divisions dans nos actions parce que je pense que ça va mieux quand on est tous unis tous ensemble mais en reconnaissant oui qu'il y a des différents accents des différents patois des différents vous savez c'est comme au Nouveau-Brunswick et au Québec moi je connais Nouveau-Brunswick parce que je viens d'être là mais on a tous des accents différents selon ce qu'on dit et moi on dit que je suis québécoise mais je viens du Nouveau-Brunswick je suis acadienne et c'est la même chose ici en Louisiane alors je pense que je pense qu'on est unis et je pense que c'est pour ça tout à l'heure que je posais la question pour les Franco-Louisianais parce que je pense que les gens ont plus tendance maintenant à parler ensemble plutôt que de s'identifier par groupe parce qu'on a parlé bien sûr des créoles et des cadiens mais on aurait pu aussi parler des nakitoches des houmas donc toutes ces premières nations qui sont en Louisiane et qui ont adopté le français comme deuxième langue et parfois même première langue au fil des ans alors je pense que l'idée de faire une deuxième rencontre un deuxième webinaire pour parler justement des cultures créoles et d'avoir des intervenants créoles avec nous serait excessivement intéressant parce que je vois aussi quand je regarde tous les commentaires qu'on voit ça suscite énormément d'intérêt alors je ne sais pas est-ce qu'il y a une dernière question Philippe il est il est 13h donc on serait à peu près rendu au terme de notre rencontre mais est-ce que tu veux une dernière question oui c'est déchirant pour moi de choisir des questions quand il y en a à la pelleté comme ça mais je vais poser une question plus technique concernant la Louisiane à la place de la Louisiane à l'OIF c'était le titre de ce panel aujourd'hui différentes questions que je combine en une seule est-ce qu'on peut espérer qu'il y aura en Louisiane des rencontres dans le futur des rendez-vous de l'OIF en Louisiane étant donné que c'est un état observateur et il y a quelqu'un aussi qui demandait est-ce qu'on pourrait espérer qu'un jour la Louisiane devient un état de plein droit à l'OIF voilà il faut apprendre à marcher parce qu'on est encore le bébé à l'OIF et quand on veut vraiment comprendre les fonctionnements que je comprends de plus en plus d'ailleurs mais c'est tellement grand et gros et vaste comme chant j'ai même pas regardé ce que ça prend encore pour devenir pour passer à l'étape suivante et puis pour accueillir un congrès ici en Louisiane je peux répondre si tu veux parce que j'étais donc le représentant personnel du premier ministre du Québec pendant six ans à l'OIF au moment où j'étais délégué général du Québec à Paris et il y a des membres observateurs membres associés qui ont déjà accueilli des événements non pas un sommet mais des événements chez eux certains ont accueilli des sommets bien sûr et il faut dire que donc le fait d'être membre observateur attire beaucoup l'attention des membres de l'OIF sur la région donc il va y avoir de plus en plus d'intérêt et vous allez voir que vous allez être sollicité à cet égard-là et je soulignerai que nous le Centre de la francophonie des Amériques on devait tenir notre université d'été à Lafayette au mois de mai dernier s'est reporté à 2021 ou 2022 dépendant de la de la pandémie savoir où on en sera rendu mais Lafayette a été l'hôte de plusieurs grandes rencontres de la francophonie je sais que vous avez été est-ce que vous avez reçu un congrès mondial acadien ? Oui en 99 99 Et l'Association internationale des maires francophones également Oui est allé l'AIMF donc on voit que l'AIMF est un des opérateurs de la francophonie Ce qui est très important à mon sens c'est que cette appartenance à l'OIF mais modeste et elle doit rester modeste à mon avis marque l'importance qu'il y a d'avoir une volonté politique bien ancrée à l'intérieur même de la Louisiane sans député et sénateur Louisiane francophone nous ne pourrons pas à l'avenir continuer à préserver le français en Louisiane Tout s'est fait par l'intermédiaire de gouverneurs comme par exemple Madame Blanco Babineau qui a été gouverneur de Louisiane et qui est décédé récemment Monsieur Edwards par l'actuel mais le précédent qui était francophone aussi et puis alors les présidents de Sénat comme Warren Barres de Lafayette Eric Lafleur tous ceux que j'ai cités tout à l'heure sans l'action très importante de ces députés sénateurs louisianais nous ne serions pas où nous sommes aujourd'hui donc il faut qu'on forme des jeunes louisianais à la vie politique on les intéresse et qu'on les forme à la vie politique en Louisiane et Michel je crois qu'il y a une action très importante à faire notamment avec le CFA et la Fédération des jeunes francophones du Canada effectivement le Centre de la Francophonie des Amériques organise le Parlement des jeunes francophones pour initier les jeunes francophones des Amériques à la réalité de la vie parlementaire et l'importance de s'engager parce qu'effectivement on va avoir toute la motivation de la part des enseignants de la part de la société civile s'il n'y a pas le volet politique qui croit en cette francophonie et puis à la place importante que doit jouer la Louisiane au sein de cette francophonie ça va être très difficile d'y arriver donc je pense qu'on va mettre terme malheureusement à cette table ronde je tiens à remercier le Cercle international des le Cercle québécois des affaires internationales excuse-moi et puis bien sûr le Centre de la francophonie des Amériques c'est difficile pas c'est difficile mais c'est drôle de se féliciter soi-même et ainsi que francophonie sans frontières qui était également partenaire pour ce webinaire merci aux trois panélistes merci à tous ceux et celles qui ont l'équipe du Centre de la francophonie qui ont donné très très fort pour l'organisation de ce webinaire je ne sais pas Philippe si tu veux dire un petit mot à la fin j'aimerais également remercier nos panélistes ainsi que l'animateur qui a été très rigoureux à animer d'une main de maître ce panel je remercie également les participants qui étaient ma foi très nombreux très enthousiastes très enthousiastes dans leurs commentaires leurs questions je suis profondément déçu qu'on ne puisse pas répondre à toutes ces questions mais il y aura sans doute d'autres événements qu'on pourrait organiser dans l'avenir je vous invite à suivre nos organisations sur leurs plateformes web respectives et je vous souhaite à tous de bien vous porter et à bientôt merci merci beaucoup très bien merci au revoir à tout le monde au revoir au revoir merci merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?